Bonjour à tous, ravi de retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par la publication des indices d'activité en zone euro, les indices PMI, aussi bien pour le secteur manufacturier que pour le secteur des services. Mauvais constat de ce côté-là, sur les deux indicateurs que nous avons pour la zone euro, les PMI indiquent un 16e mois de contraction consécutif de l'activité manufacturière en zone euro. Et pour la partie des services qui s'est contractée il y a à peu près trois mois de cela, on poursuit cette zone de contraction et ce ralentissement qui a donc été assez marqué de l'activité dans les services, notamment dans les pays-cœurs de la zone euro, aussi bien France qu'Allemagne. Et donc ces chiffres d'activité PMI, ils sont arrivés un petit peu avant la décision de la Banque Centrale Européenne, qui était l'autre gros événement de la semaine sur lequel nous allons revenir. Avant de parler de la Banque Centrale Européenne, on va également parler d'autres statistiques qui ont été publiées cette semaine, des stats importantes, notamment concernant l'activité des prêts, l'activité de crédit en zone euro. Et là, on continue de voir ce que l'on voit depuis des mois désormais, à savoir un ralentissement de la croissance des prêts en zone euro, les prêts aux entreprises en zone euro. C'est désormais seulement plus 0,2% en données annuelles, donc des plus faibles progressions observées depuis mi-2015. Il y a un constat également similaire pour la croissance des prêts aux ménages, seulement 0,8% de croissance des prêts aux ménages. Là aussi, c'est la plus faible progression qu'on observe sur les données de crédit depuis 2015. Et autres données qui montrent bien à quel point la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne se transmet à l'économie via le canal bancaire. Et puis, se transmet aussi par rapport à la masse monétaire. Ce qu'on observe désormais, le troisième mois consécutif de contraction de la masse monétaire en zone euro, avec une contraction en données annuelles de 1,2% et ça faisait suite à une contraction de 1,3% le mois précédent. Donc, on est sur, si on regarde d'un point de vue historique, d'un point de vue de la création de la zone euro, on n'a jamais eu une contraction de la masse monétaire M3 aussi forte observée depuis la création de la zone euro. Donc, ça montre à quel point la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne est restrictive. Et donc, de ce côté-là, effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle soit restrictive et aucun doute non plus sur le fait qu'elle soit transmise avec force à l'ensemble de l'économie via notamment le canal bancaire. On sait qu'en Europe, le canal bancaire est beaucoup plus important, par exemple, qu'aux États-Unis, où le recours au marché pour les financements est beaucoup plus fréquent. Donc, cette transmission très efficace de la politique monétaire, seulement qu'on puisse dire, eh bien, elle laisse du coup des traces aussi au niveau de l'activité en zone euro. On vient d'en parler avec les indices PMI. Et puis, également, ce constat qu'a fait la Bundesbank cette semaine. La Bundesbank estime que l'économie allemande est probablement, c'est probablement une nouvelle fois contractée au troisième trimestre. On sait que l'Allemagne avait connu une phase de récession technique à cheval entre la fin 2022 et début 2023. Une zone de récession technique de laquelle elle était sortie de l'épaisseur d'entrée au deuxième trimestre. Et puis, à nouveau, semble-t-il, une nouvelle phase de contraction de l'économie allemande. Donc, on voit bien que ça peine au niveau de l'activité économique. Et c'est ce qui nous amène à la réunion de la Banque centrale européenne, qui est évidemment le gros point d'attention cette semaine. Et comme on peut s'y attendre, c'est l'analyse qu'on avait formulée quelques jours avant la réunion de la BCE. C'est de dire qu'il y avait vraiment de la place pour Christine Lagarde et pour le Conseil des gouverneurs pour mettre l'économie un peu plus au centre de cette intervention de la BCE, pour mettre l'économie et mettre le ralentissement économique clairement au devant des différentes déclarations qu'on a eues. Alors que jusqu'à présent, il y avait surtout la question du respect de ce mandat, donc d'arriver à l'objectif d'inflation de 2%. Et on a bien eu l'impression pendant plusieurs trimestres que ça se faisait évidemment au détriment de la croissance économique. Et même au tout début des durcissements monétaires, si on se souvient bien, il y a quelques trimestres, aussi bien du côté de la Fed que de la BCE, les banquiers centraux expliquaient que s'il fallait passer par une phase de récession, ce qui n'est pas forcément probable, mais que s'il fallait en passer par là, eh bien ça ferait peut-être partie des risques auxquels on ferait face pour ramener l'inflation à 2%. Désormais que l'inflation a fait beaucoup de progrès depuis plusieurs mois, aussi bien aux États-Unis et notamment en Europe, eh bien on voit que les discours commencent à changer un petit peu. C'est des discours beaucoup moins faucons que nous avons eus de la part de Christine Lagarde, c'est-à-dire des discours beaucoup moins agressifs en termes de politique monétaire, pas encore des discours colombes non plus, c'est-à-dire des discours qui sont accommodants, mais on a eu un curseur qui a été clairement mis au centre en termes de rhétorique, en termes de communication, parce qu'effectivement, comme Christine Lagarde l'a répété à plusieurs reprises, eh bien l'économie européenne faiblit. La BCE ne voit pas d'amélioration et de redémarrage, en tout cas de réaccélération de l'économie avant la fin de l'année. Et donc on sent bien qu'il y a cette phase de ralentissement qui est aussi... Je ne dis pas qu'elle a été souhaitée par la BCE, mais on voit bien qu'une des parties de l'inflation qui était la plus persistante et qui l'est toujours, c'est l'inflation dans les services. Et donc le fait de voir comme ça l'activité dans les services commence à se contracter depuis un gros trimestre, désormais 11 euros, ça fait aussi partie d'une espèce de point de passage qu'il faut pour ramener l'inflation plus proche de 2%. Même s'il est évident que la BCE, et c'est pour ça qu'elle a fait une pause sur ses taux lors de cette réunion, évidemment qu'elle ne va pas attendre que l'inflation soit revenue à 2% pour décider de ne plus relever les taux. Il y a tout un effet d'inertie de la politique monétaire déjà réalisée, des hausses de taux déjà réalisées. Et on sait bien qu'il y a un décalage fort et persistant entre les premières hausses de taux ou les hausses de taux récentes. Et puis leurs effets dans le temps, ce sont évidemment des effets décalés et qui se poursuivront encore pendant plusieurs trimestres. Donc la BCE a très bien fait d'adopter ce discours-là, qui est un discours beaucoup moins faucon que ce qu'on a eu précédemment. Et c'est un élément important parce qu'on voit du coup, moi je trouve ça plutôt rassurant en fait, d'un point de vue de l'analyse, je trouve ça plutôt rassurant de voir que la BCE a adopté cette posture-là, parce qu'il est évident que dans l'histoire de la BCE, la question des durcissements monétaires au mauvais moment, des hausses de taux qui étaient mal timées, qui étaient faites finalement contre le cycle économique, à un moment donné ou au contraire, il fallait adopter un peu plus de prudence d'un point de vue de l'aspect monétaire, et bien ça va laisser des stigmates extrêmement importants. Tout le monde se souvient évidemment de l'épisode de Jean-Claude Trichet qui avait relevé les taux au moins il ne fallait pas, et les conséquences qu'on avait connues ensuite, qui étaient vraiment néfastes d'un point de vue économique, et qui avait nécessité d'agir en sortant d'urgence pour à nouveau baisser les taux. Donc on voit bien que ça, la BCE ne veut pas revenir à une situation similaire, donc elle a frappé très fort, comme la Fed en fait, comme la Réserve fédérale, pendant plusieurs trimestres avec des hausses de taux très très importantes, mais maintenant que l'économie européenne, à la différence d'ailleurs de l'économie américaine, commence à montrer des signes de ralentissement marqués, la Banque Centrale Européenne a eu raison d'adopter ce discours cette semaine, un discours, on le disait, beaucoup plus équilibré, qui intègre vraiment les éléments d'ordre économique, où on reconnaît que l'économie est en train de ralentir, on reconnaît aussi que le marché de l'emploi est en train de se normaliser, et aussi une partie importante du discours, c'est celle concernant l'effet des hausses de taux obligataires, pas les hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, pas les hausses de taux de refinancement ou taux de dépôt, non, les effets des hausses de taux sur le marché obligataire, c'est-à-dire la hausse des taux longs, par exemple le 10 ans français, le 10 ans allemand, qui ont beaucoup progressé ces dernières semaines, et bien la Banque Centrale Européenne explique qu'elle observe ces redressements de taux obligataires et qui jouent un rôle en fait dans la lutte contre l'inflation, qui permettent d'ailleurs ces rendements obligataires qui se tendent de lutter contre l'inflation, et donc finalement la BCE, exactement comme Jérôme Powell l'a fait il y a quelques jours, nous dit en substance que comme les conditions obligataires se sont durcies, et que ça joue un rôle sur l'inflation, et bien finalement la BCE ne le dit pas comme tel, mais c'est une remarque implicitement, elle reconnaît que du coup elle n'a pas besoin, et elle le fait d'ailleurs, elle ne monte plus ses taux, parce que notamment les conditions du marché obligataire se sont tellement durcies, que les conditions financières se sont durcies, ça se transmet au crédit, crédit consommation, crédit immobilier notamment, et donc plus nécessaire à ce stade pour la BCE de relever encore les taux. Une phrase aussi assez rassurante je trouve de la part de Christine Lagarde, c'est qu'elle explique que justement ces hausses de taux obligataires font un peu le job de la BCE au niveau de l'inflation, mais la BCE se montre vigilante. C'est ce qu'a dit Christine Lagarde, qu'elle observait avec beaucoup d'attention, que la BCE observe avec beaucoup d'attention, ce qui se passe sur les taux obligataires, là aussi un signe que la BCE ne veut pas non plus que ces taux dérapent complètement, qu'ils explosent complètement à la hausse, parce que là il y aurait des conséquences sur l'économie qui seraient donc beaucoup plus fortes, et du coup qui nécessiterait à la Banque centrale européenne de changer très rapidement de discours, pour éviter cette inflammation des taux. Donc le job hier a été plutôt bien fait en termes de communication, en termes de timing de cette communication, et on a vu dans les effets sur le marché, on a vu une toute petite détente des taux obligataires, très très légère, c'est à peine symbolique, mais une petite détente quand même des taux longs justement, on a vu le 10 ans français ou le 10 ans allemand, donc partir un petit peu à la baisse, et puis on a aussi vu quelque chose qui est plutôt bien pour la zone euro, un petit resserrement des spreads. Ça veut dire quoi ? C'est un resserrement de l'écart entre le taux de référence le 10 ans allemand et les taux, par exemple, de l'Italie, le 10 ans italien par rapport au 10 ans allemand. On a vu l'écart de taux qui était au-delà de 2%, donc un peu de 200 points de base avant la réunion, et bien après la réunion, on était passé un petit peu en dessous de 200 points de base. Donc c'est des petits signes comme ça qui montrent que le marché, finalement, a bien intégré le message de la BCE, et donc le job aussi de la BCE n'est pas de faire retomber les taux tout de suite, on l'a bien compris, ça relancerait l'inflation, ça freinerait le retour de l'inflation à 2%, il ne le faut pas non plus. Mais la BCE, à ce stade, trouve un bon équilibre entre des taux, ses propres taux qu'elle a maintenus à changer, des taux obligataires, les taux souverains qui restent élevés, ce qui permet toujours de lutter contre l'inflation, et à un moment donné, le discours deviendra un peu plus souple au cours des mois qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on semble quand même être arrivé au niveau du pic sur les taux pour la Banque Centrale Européenne, même si Christiane Lagarde, évidemment, dans un discours comme celui-ci, elle ne pouvait pas être uniquement sur des éléments de communication un peu plus souples, elle a dû rappeler que, même si les taux n'avaient pas été relevés cette fois-ci, que ce n'était pas la garantie, qu'ils ne le seraient plus ensuite, et donc elle se laisse évidemment dans des cartouches de hausse de taux possibles, si nécessaire, ça c'est le genre de discours qu'on doit forcément entendre, même si elle-même n'est pas forcément convaincue, mais il faut quand même qu'elle dise ça au marché, que le marché ne se détendent pas trop non plus, que les taux ne retombent pas d'un coup, donc voilà, elle passe quand même des messages comme celui-ci, ou des messages indiquant que le débat sur les baisses de taux est totalement prématuré à ce stade. Voilà, ça fait partie des équilibres de communication qu'elle a réussi à trouver hier, mais ça a été plutôt bien mené, parce qu'on a vu la réaction du marché obligataire relativement stable après cette intervention, voire un petit peu de détente, donc ce qui est plutôt une bonne chose dans le contexte économique que l'on connaît actuellement en zone euro. Du côté des Etats-Unis, on en parlait avec la réserve fédérale, on a eu cette semaine des chiffres du marché immobilier et du marché du crédit, surtout aux Etats-Unis, qui montrent que les conditions financières continuent de se durcir là-bas. On a un taux moyen de crédit à 30 ans aux Etats-Unis sur la partie immobilière, donc les taux hypothécaires, qui atteint désormais 7,90%, des niveaux qu'on n'est pas vus depuis plus de 20 ans. On dépasse allègrement les plus hauts touchés avant la crise des subprimes, donc on est vraiment sur des taux qui sont restrictifs aux Etats-Unis sur l'immobilier. Et là aussi, Jérôme Powell l'a expliqué la semaine dernière, les taux font le job, en fait. Sans que la FED ait besoin de relever de manière supplémentaire les taux pour l'instant, les taux obligataires, et on le voit d'ailleurs avec les taux de crédit immobilier, parce que les taux longs américains se sont retendus aussi, le 10 ans américain, le 20 ans, le 30 ans se sont retendus. On voit aussi que les taux de crédit immobilier à long terme aux Etats-Unis se sont encore retendus, et sans que la FED ait eu besoin, elle, d'intervenir sur ces taux. Donc voilà, c'est le même constat, c'est la même utilisation de la part de la FED, de la BCE, des taux obligataires pour maintenir des conditions financières suffisamment restrictives pour ramener l'inflation à 2%. Autre élément à placer du côté des nouvelles, en tout cas, je ne sais pas s'il faut les placer du côté des bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui sont, oui, à prendre quand même plutôt positivement. On a eu un déplacement du président chinois, c'est la première fois qu'on l'a vu se rendre à la Banque Centrale Chinoise, la PBOC. Donc pour les observateurs, évidemment, ce n'est pas une information anodine parce qu'on voit qu'il y a eu déjà des annonces quelques jours auparavant de ce fameux plan budgétaire, c'est-à-dire en gros, la Chine accepte de relâcher un peu les cordons de son déficit budgétaire, elle ne le passera pas à 3%, il va passer à 3,8% cette année, signe donc que des dépenses supplémentaires vont être engagées, les dépenses faites pourquoi ? Bien évidemment, pour soutenir l'économie, soutenir le marché immobilier, soutenir peut-être un petit peu les consommateurs aussi. Donc voilà, on sent que la Chine multiplie comme ça les mesures, il n'y a pas de bazooka pour l'instant, on ne sort pas de l'arsenal très très lourd, mais c'est plusieurs petites mesures comme ça qui s'accumulent, on baisse les ratios prudentiels pour les banques, donc ça permet de dégager un peu plus de crédit, on voit des mesures budgétaires qui sont prises par la Chine, puis des discussions avec la Banque Centrale Chinoise, alors on peut aussi se dire, c'est aussi des mesures peut-être qui commencent à se multiplier parce que ça sent le roussi, donc c'est évident que la situation n'est pas saine en Chine à ce stade, on a vu d'ailleurs récemment un défaut partiel d'un gros promoteur immobilier chinois qui s'appelle Country Garden, qui n'a pas honoré un remboursement d'à peu près 15 millions d'intérêts sur des obligations, donc ça a été classé comme un défaut, défaut partiel, donc c'est une situation qui reste toujours fragile pour la Chine, mais donc en face de ça, on commence aussi à avoir depuis quelques temps des réactions qu'on vient d'expliquer, et puis autre élément qui peut aussi aller dans un sens un peu positif, c'est le déplacement aux Etats-Unis, alors cette fin de semaine, du ministre des Affaires étrangères chinois qui va rencontrer son homologue américain, mais qui aussi va s'entretenir avec le président américain, donc évidemment l'aspect géopolitique sera abordé, mais peut-être pas que, pas seulement, parce que quelques jours avant ce déplacement d'un officiel chinois aux Etats-Unis, c'est le président chinois lui-même qui a dit qu'en gros, il souhaitait que la relation s'améliore avec les Etats-Unis pour faire face aux enjeux actuels, etc., donc bon, c'est des signaux, c'est ce genre de déclarations qu'on préfère voir plutôt que des déclarations agressives et de concurrence féroce. Quand les deux parties se parlent, c'est toujours mieux que de ne pas se parler, donc ça c'est un élément classé du côté des éléments, on va dire, neutra positif. Cette semaine a été marquée aussi par les nombreux résultats de publications, clairement pas un bon cru pour l'Europe, pour la Côte parisienne non plus, on a vu d'énormes déceptions, des très très violentes chutes après résultat, de différents secteurs, parfois des biothèques, parfois des valeurs de paiement, parfois des valeurs de différents secteurs. Donc il n'y a pas un seul secteur qui est vraiment déçu, c'est différentes valeurs, il y a des thèmes différents aussi, parfois c'est des problématiques purement liées à une entreprise et pas forcément à un secteur, mais on a quand même eu des choses un peu récurrentes dans le sens où les entreprises qui ont déçu ont aussi déçu par rapport à leur flux de trésorerie et par rapport aussi à des guidances qui avaient été faites le trimestre précédent et qui n'ont pas du tout été respectées, c'est-à-dire les projections qui étaient faites il y a trois mois, et bien on se rend compte que les résultats ont été bien plus mauvais que ce qui était prévu. Et ça effectivement, ça ressort aussi dans un contexte, on va le décrire, l'économie européenne est vraiment en train de ralentir, dans un contexte où la liquidité est moins bonne aussi sur les marchés et on voit du coup une espèce d'asymétrie assez forte dans cette réaction de marché. En gros, les bonnes nouvelles post-résultats, celles qui publient des résultats meilleurs qu'attendus, le cours se redresse et ça progresse un petit peu, mais c'est toujours beaucoup moins en termes d'amplitude que lorsque les annonces de résultats sont en ligne ou en dessous des attentes, et quand elles sont nettement en dessous des attentes, là vous avez un comportement du marché qui est extrêmement violent, qui sanctionne donc beaucoup plus fortement les mauvais résultats, qui ne valide et qui ne salue les bons résultats. Donc ça c'est quand même le signe d'un marché qui est défiant, dans lequel la liquidité est quand même moins bonne. Forcément, l'action des banques centrales, ça enlève aussi la liquidité à l'économie et au marché financier, et donc ça exacerbe comme ça les réactions, sachant en plus que ceux qui sortent de ces valeurs quand il y a une déception sur les résultats, ils ont aussi de quoi se réfugier quelque part. Les rendements, les produits de taux, aussi bien la partie monétaire que l'obligataire, vous avez des rendements aujourd'hui très confortables qui permettent de stocker le cash quand on ne veut pas ou quand on sort d'une position par exemple, et donc on n'a pas d'urgence non plus à rallouer ce cash avec les rendements qu'on a aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des réactions violentes à un post-résultat parce que c'est un mix de tout, de liquidités, de déception sur une entreprise, parfois de déception sur un secteur, et puis parce qu'il y a des alternatives aujourd'hui au marché actions, notamment via le monétaire et via l'obligataire. Tant que les rendements restent très élevés, ce genre de réaction peut être observé. Cependant, l'idée quand même, c'est que moi je pense que les marchés européens ont déjà beaucoup corrigé. Je parle des marchés actions, d'un point de vue des indices, le CAC, le DAX, les valorisations sont devenues beaucoup plus normales, on est revenu dans des moyennes de valorisation des dix dernières années, d'ailleurs ce aussi bien du côté européen que du côté américain. Donc les excès de valorisation qu'on avait par exemple sur une partie du début d'année, du premier semestre, après ce rebond qui avait été un peu surjoué sur les perspectives de réouverture de la Chine, et même sur la réouverture de la Chine qui avait été déceptive d'un point de vue macroéconomique, les marchés avaient surjoué cette réouverture de la Chine, des valorisations qui étaient trop importantes par rapport à la réalité économique, et finalement c'est plutôt bien de voir cette correction depuis quelques temps parce que ça ajuste les multiples de valorisation à des niveaux plus normaux. Il y a aussi l'effet des hausses de taux, on vient d'en parler, qui jouent leur rôle, mais je pense, et on commence à avoir les premiers signes je pense avec la Banque Centrale Européenne, que justement on commence à arriver à un point un peu de friction sur les marchés financiers, une volatilité cette semaine, la volatilité sur les marchés actions a atteint son plus haut niveau en 7 mois, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Donc c'est le signe quand même que les choses sont en train de se durcir un petit peu, et donc forcément les banques centrales prêtent attention à cela. Quand les conditions financières, les conditions de marché notamment, marchés obligataires ou marchés actions, deviennent un peu trop, ou risquent de déraper, il ne faut pas non plus qu'il y ait des effets de contagion, si vous voulez, parce que ça, à ce moment-là, sur l'économie, ça entraîne des chocs plus violents que ceux déjà observés actuellement, et donc c'est là que je pense que les banques centrales ne tarderont pas trop à ajuster la communication de manière un peu plus ample si on commençait à voir effectivement des marchés actions partir un peu plus fortement à la baisse dans les jours qui viennent. Donc ça, je pense que le CAC 40, si on revient à cet indice, qui est l'indice qu'on surveille comme d'autres, la zone qui est entre 6500 points et 6800 points ne peut pas être une zone qui normalement est en capacité d'amortir la phase de baisse actuelle, et à partir de laquelle on devrait commencer à voir des premiers signes de stabilisation qui pourraient venir, par exemple, de meilleures données sur la Chine, par exemple, de réunions comme celle d'hier de la Banque centrale européenne. Voilà, ça, c'est les éléments. Donc je ne suis pas très inquiet non plus à ce stade pour les marchés actions, parce que je pense qu'une bonne partie de la correction a déjà été observée. On va terminer en quelques secondes de ce podcast avec le programme pour la semaine prochaine. Donc lundi, des chiffres d'inflation pour l'Allemagne et pour l'Espagne notamment, plusieurs pays européens, on aura donc les chiffres d'inflation importants pour la BCE, évidemment. Mardi, des indices d'activité pour la Chine, tout est important en fait, en ce moment. Les indices d'activité pour la Chine, évidemment, qui sont importants. On a commencé à avoir des petites stabilisations sur le segment manufacturier depuis quelques mois. On verra si c'est conforté par ces prochains PMI. On aura la décision, attention à ça, c'est un élément important aussi de la Banque du Japon, mardi. On aura ensuite des chiffres sur la consommation en Europe avec les ventes au détail, France et Allemagne, notamment, mardi prochain. Des chiffres d'inflation également pour la zone euro qui seront publiés mardi. Un chiffre pour la confiance des consommateurs américains mardi aussi. Donc c'est une grosse semaine la semaine prochaine en termes de statistiques. Mercredi, les premières données sur l'emploi qui vont commencer à arriver aux Etats-Unis. Le chiffre ADP qui sera suivi du chiffre Joltz, également des emplois vacants l'après-midi. On aura un indice d'activité, l'ISM manufacturier, donc toujours pour la partie américaine. Et puis évidemment, mercredi prochain, la réunion de la Banque centrale américaine où normalement, il ne devrait pas avoir de nouvelles housses de taux. Jeudi, ce retour de la Banque d'Angleterre de communiquer sur sa politique monétaire. Là aussi, on ne devrait pas avoir d'hausse de taux anticipée normalement. Et puis, les commandes industrielles, également jeudi après-midi aux Etats-Unis. On finira par la semaine prochaine avec le très attendu rapport sur l'emploi. Chose très importante pour la Fed parce que, évidemment, plus le marché d'emploi se détend, moins c'est inflationniste, moins la salaire progresse. Et donc, ça facilite le combat de la Fed contre l'inflation. Et on aura également un gros, gros indice d'activité à très, très attendu qui va finalement terminer la semaine prochaine. Ce sera l'ISM dans les services. Les services, on le rappelle à chaque fois, c'est le secteur le plus inflationniste aux Etats-Unis. C'est là que réside la plus grosse partie de l'inflation. Donc, tout indice de tassement, tout indice d'activité dans les services qui serait plus faible que le mois précédent, ce serait finalement un bon signe pour la Fed. À condition que ça ne s'effondre pas non plus. Mais ce serait un bon signe pour la Fed. Signe là aussi que l'appétit, que la consommation de la service diminue un petit peu. Et là, ce serait un signe plutôt favorable dans le cadre de cette lutte contre l'inflation. Voilà pour ce podcast Bourse Hebdo. Je serai en congé la semaine prochaine. Donc, prochain podcast dans 15 jours. Excellent week-end à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada